Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Adan Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Connaître l'Arménie Occidentale, le monde, Tondrak, le secrétaire du Conseil de l'Arsar, s'adresse aux forces de maintien de la paix rousse. Alerte rouge à l'Azerbaïdjan, déclaration de l'Institut Lemki sur la prévention des génocides. Le président syrien Bachar Al-Assad présente cinq demandes à Erdogan. Les ruines dans le château Rartien ont été découvertes avant. La maison d'édition Arras de Constantinople poursuivit ses activités pro-arménien. La reconstruction de l'église à Syrien de Sante Maria Mastvatatin a Arzini et a achevé. Le volcan Tondrak est situé dans la province d'Apachounik, dans le district de Turubéran de la grande province d'Arménie Occidentale. Il est haut de 3 0584 mètres. Il possède un cratère bien préservé avec des étangs de cratère. La partie supérieure est en forme de cône avec un cratère en creux. Le cratère a une circonférence de 2000 mètres et une profondeur de 320 mètres. Il y a de nombreuses sources de chaud dans le cratère de Tondrak. Le mont Tondrak rappelle l'automne l'arménienne. Des rapports historiques indiquent que la volcane est devenue très active dans les années 1550. La dernière éruption a lieu en 1855. Le Tondrak est divisé au sud par la rivière Berkri et c'est affluent. Il y a des traces de glaçage sur la partie supérieure. Dans les régions subtropicales, il y a de la neige toute l'année. Tondrak est l'un des juillots de l'Arménie occidentale et sa préservation est l'un des moments les plus importants de l'Arménie occidentale. Elle recette de nombreux mystères historiques. dont la mise au jour révélera au monde et à la nouvelle civilisation de nouveaux détails sur l'identité arménienne. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Artsar s'est adressé au commandant des forces de maintien de la paix rousse stationnée dans la République et a demandé l'interdire l'entrée des médias azerbaïdjanais à d'autres pays dans la zone de responsabilité des troupes de maintien de la paix sans le constantement du Conseil de sécurité de la République d'Artsar et des forces de maintien de la paix. Cela a été rapporté par le personnel du Conseil suprême de la République d'Artsar. Rappelons que le rédacteur en chef de médias azerbaïdjanais, Hakim As, accompagné de troupes frontalières russes, s'est rendu à Berzor et Araveno, où le représentait un représentant d'une organisation internationale s'est entretenu avec le chef du village d'Araveno et les Arméniens qui y vivent. L'Arménie occidentale a une position ferme à l'égard de ses actions manipulatrices. Les médias azerbaïdjanais appellent les autorités compétentes à être prudentes et à ne pas permettre aux médias azerbaïdjanais provocateurs de calomner ou de porter attente de quelque manière que ce soit aux droits des Arméniens vivants dans les territoires ancestraux de l'Artsar. L'Institut Lemkin pour la prévention du génocide a émis une alerte rouge la plus élevée en matière de génocide pour l'Azerbaïdjan, déclarant qu'il condamne les discours de haine, les menaces et les atrocités en cours dans l'Artsar et au-delà contre le peuple et le patrimoine culturel arménien. Une vidéo récente circulant sur les médias sociaux azerbaïdjanais montrant un soldat azerbaïdjanais attachant un crainte arménien d'autorée dans un cimetière arménien voisin à l'arrière d'un camion militaire, ainsi que ses camarades soldats se réjouissent. À la suite de cette nouvelle atrocité apparente, l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide sur une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour l'Azerbaïdjan mettant en garde contre un génocide imminent des Arméniens. La communauté internationale, en particulier l'OTAN et ses États membres, continuent d'ignorer les déclarations et les actions génocidaires de l'Azerbaïdjan, qui s'est soutenu et encouragé par la Turquie. Nous demandons instamment à tous les organismes internationaux et étatiques de surveiller d'idéologie et les pratiques de génocide de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, indique la déclaration. L'armée occidentale attache beaucoup d'importance à la surveillance des crimes perpétrés par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ce qui se passe actuellement dans la patrie de l'Azerbaïdjan occupée par l'Azerbaïdjan en 2020 est équivalent à ce qui se passe en Arménie occidentale. Les États criminels devront répondre de tous leurs actes. En ce qui concerne la relation entre demain et Ankara, un journal pro-gouvernemental de la Turquie occupait écrit que le président syrien Bachar al-Assad avait présenté cinq demandes à Ankara. Selon la dite source, Damas, qui après 11 ans, veut redevenir le voisin de la Turquie, a fait les demandes suivantes à Ankara. Retour d'Idlib à l'administration de Damas, retour du poste de douane de Kessab en même temps que le poste frontière de Reyhanli-Givel-Guyu, le couloir de transport entre Gilwegezu et Damas, établissement d'un contrôle total sur les villes de Derzor-Haseke dans l'est de la Syrie et sur le couloir de transport à l'Eplatakia, le soutien de la Turquie aux bureaucrates et hommes d'affaires européennes et américaines qui soutiennent le régime d'Assad. Les politiques menées actuellement par la Turquie occupante visent un nouveau vol sur passion. Après l'occupation des territoires autochtones d'Arménie occidentale et le massacre des habitants autochtones sur leurs propres terres, la petite de ce pays s'est accrue parce qu'il n'y a pas été clairement puni pour les crimes qu'il a commis au début du siècle. Et ce comportement de la Turquie se poursuive jusqu'à ce que la communauté internationale donne une évaluation claire et que le peuple autochtone ait à nouveau une chance de vivre dans leur patrie qui n'est en aucun qu'allié à la Turquie et ce seront les territoires autochtones d'Arménie occidentale. L'expédition dirigée par le professeur Rafet Chavouchourlu, chef du département d'archéologie de la faculté de littérature de l'Université Centenaire, devint poursuivre le projet archéologie de surface qui a été lancé pour fouiller les bâtiments historiques de la province et les rendre accessibles au tourisme. Cette fois, les universitaires effectuant des recherches pour le projet ont gravé le montagne à 2900 mètres d'altitude dans le district d'Ormel. Arrivé au sommet de la montagne, un groupe de dix personnes composées d'archéologues, d'anthropologues et d'histoires est tombé sur les vestiges d'une forterrasse arartienne située dans un endroit dangereux et difficile d'accès. Il y a encore un point d'observation au sommet du château, un canal, un grand au vent, oeuf et un mouselée à l'intérieur. Ce qui est remarquable ici, c'est que le montag se trouve à un poids qui, par sa position, garde les poids de contrôle routier. De nombreux fragments de potteries datant de moyen âge, de l'âge du fer et de la période Urarto ont été découvertes autour d'elle. Les Arméniens autochtones vivant en Arménie occidentale préservent depuis des siècles des trésors inestimables de la culture urartienne pour les transmettre à une nouvelle génération et lui faire découvrir l'ancienne civilisation. Maintenant que des équipes archéologiques turques font des fouilles sur le même site, nous considérons qu'il est fort probable que les traces arméniennes d'une civilisation séculaire soient effacées en les attribuant à d'autres peuples ou aux turcs eux-mêmes, ce qui relèverait déjà du genre fantastique, car au cours de siècles, où les Arméniens ont créé la civilisation, il n'y avait pas de turcs ou de peuples turcs, mais des tribus nommandes qui pouvaient faire pètre leurs troupeaux sur les terres fertiles d'Arménie occidentale. La maison d'édition Aras est l'une des institutions les plus importantes et fondamentales dans la vie des Arméniens de Constantinople. Depuis sa fondation, son grand travail n'a malheureusement pas été apprécié comme il le maritait. Dans ces années-là, Aras a prouvé que le slogan « Un fenêtre sur la littérature arménienne » était attaché à son nom. Aujourd'hui, les noms de Zéven Biberian et Zabel Yesayan ont une signification très particulière pour la communauté littéraire. Dans le domaine de théâtre, les lecteurs turcs ont découvert Jacob Barounian. Le nom et la valeur de Jacob Mönzuri sont très respectés dans son pays natal. Les historiens suivent avec une grande attention les travaux de Richard Hovannisian, au dos Ronald Grigor Suni et d'autres. Et tout cela, bien sûr, grâce à la maison d'édition Aras. Les éditions Aras ont été fondées en 1993 à Constantinople. Il s'agit d'une maison d'édition bilingue qui publie les livres en turc et en arménien. Ainsi, des personnes de cultures différentes vivant dans la même région géographique apprennent à se connaître et se comprendre à travers la littérature et contribuent ensemble aux valeurs universelles. La restauration de l'église de la Vierge Marie assyrienne dans le village d'Arzni est terminée et une croix a été installée, rapporte le Service pour la protection des monuments de la région de Kotak de la République d'Arménie. Construite en 1881, l'église est inscrite sur la liste des monuments d'histoire et culture de l'État. Il y a trois églises assyro-syriiques à République d'Arménie. La communauté assyrienne est la troisième plus grande minorité ethnique de la République d'Arménie après les Yesdi et les Rousses. Les assyriens se sont installés en Arménie après la guerre russe au persan de 1828 à 1829. 100 familles assyriennes ont demandé aux autorités de la Russie tzaristes de vivre dans la République d'Arménie. Ils se sont installés en Arménie orientale, s'installant à Yerevan et dans les régions actuelles d'Ararat et de Kotak. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada